Musique Bonsoir à tous, quel plaisir de se retrouver ensemble chaque soir pour partager notre passion des plantes, du jardin, du jardinage, de la botanique, de la nature. Et oui, vous êtes bien sur NewsJardinTV, la chaîne qui est 100% consacrée à tous ces univers qui nous passionnent. Vous connaissez le principe de l'émission, chaque soir je réponds à l'une de vos questions et je rappelle que vous pouvez très facilement nous joindre. Soit vous utilisez notre site internet www.newsjardinTV.com dans lequel il y a toutes nos vidéos bien classées selon des catégories et puis aussi pas mal d'articles. Et là vous trouverez en haut à droite de la page d'accueil une mention contact, vous cliquez là-dessus et vous pouvez nous écrire. Il est aussi très facile d'utiliser la chaîne YouTube, vous avez plus de 1300 vidéos que vous pouvez regarder en permanence et puis mettre tout simplement un commentaire avec votre question. Bien sûr, je le dis, je le rabâche, mais c'est très très important. N'oubliez pas de nous envoyer des photos chaque fois que votre problème est un peu particulier, notamment si vous voulez que j'identifie des plantes ou des maladies et puis ajoutez également une description précise de ce que vous souhaitez. C'est vraiment important pour que je puisse procéder à un bon diagnostic. Et là nous avons besoin d'un mail pour les photos, contact.newsjardinTV.com Un petit clin d'œil à ma petite jardinière Nicole, là qui est actuellement derrière la caméra et vous ne la voyez pas, mais elle nous filme. Mais non seulement elle nous filme, mais regardez, elle a créé un très joli décor pour aujourd'hui avec toutes les plantes qu'elle entretient dans cette véranda et je la remercie tout particulièrement. Et c'est avec elle que nous sélectionnons vos questions. Et ce soir c'est celle de Victor, elle est très courte. Pourriez-vous faire une vidéo sur le Coleus canina ? Avant de répondre à Victor, je voudrais quand même vous présenter en détail cette espèce particulière, le Coleus, un végétal dont le nom scientifique a été une véritable aventure botanique qui a mis en scène énormément de botanistes, personne ne s'entendant réellement sur le nom. Sachez avant toute chose que le genre Coleus, au niveau botanique, existe bel et bien et il a d'ailleurs toujours existé. Il a été créé en 1790 par un missionnaire jésuite portugais qui s'appelait Joao de Loureiro. Et il a décrit à l'époque Coleus amboyenicus, une plante d'origine africaine que l'on désigne en langage commun sous le nom de origan cubain ou gros thym antillais parce que c'est une plante qui est aromatique. Et d'ailleurs, les Coleus font partie de la famille des Lamiacées dans laquelle on rencontre pratiquement toutes les plantes aromatiques que ce soit les sauges, la menthe, le thym, etc. Ce nom Coleus dérive du grec ancien, Coleos, qui veut dire guêne et qui fait allusion au fait que les étamines sont groupées dans une guêne. Il faut avoir le regard perçant parce que c'est tout petit. Sachez que depuis le 26 juin 2020, le monde de la botanique reconnaît officiellement 294 espèces dans le genre Coleus. On connaît essentiellement Coleus scutellarioides et dont la dénomination, après bien des péripéties que je vais vous raconter, a été reconnue seulement en 2019. Et ça, grâce à la phylogénie moléculaire, c'est-à-dire l'utilisation de grosses molécules comme l'ADN par exemple pour remonter les lignées et trouver la parentèle. La plante Coleus scutellarioides avait été décrite en 1763 par l'inévitable Carvel Niné, mais à l'époque, il l'avait appelé Ocimum, c'est-à-dire le genre dans lequel on trouve les basiliques. Et il avait confondu cette plante avec le basilic. Même les plus grands peuvent se tromper. En 1810, le chirurgien botaniste et explorateur écossais Robert Brown déplaça la plante dans le genre Plectranthus. Et les Plectranthus, on en cultive aujourd'hui pas mal d'espèces, soit dans le jardin en tant que plante saisonnière, soit dans la maison. Ce genre Plectranthus avait été créé en 1788 par le magistrat et botaniste français Charles-Louis, l'héritier de Brutel, et sa dérive du grec Plectron, épron, et Anthos fleurs, la forme des fleurs de certaines espèces étant épronées. En 1830, le botaniste britannique Georges Bentham a reconnu cette fois la plante comme étant un coléus. Coléus scutellarioides. Or scutellarioides, ça veut dire qu'il ressemble à un scutellaria qui est une plante aussi de la famille de l'Amiacée. Je sais pas pourquoi, deux ans plus tard, le même Georges Bentham a décidé de nommer la plante Coléus blumei, un nom que je vous donne parce qu'on l'utilise encore beaucoup, et notamment dans la commercialisation de cette plante. Puis l'histoire n'est pas finie parce qu'en 1975, le botaniste sud-africain Leslie Edward Wastel Cod vit dans la plante un solenostémon. C'était un genre qui avait été créé en 1827 par un médecin botaniste danois, Peter Tonning, et lui, il s'était aussi inspiré du grec ancien, avec solène qui veut dire tuyau, et stémon qui veut dire étamine, des étamines en forme de tuyau. Et bien au final de cette histoire invraisemblable, sachez que notre Coléus possède pas moins de 70 noms synonymes en botanique, et il a aussi quelques noms vernaculaires assez amusants. C'est une plante qui est originaire de Java, et au Québec on l'appelle joliment Hortie flamboyante, ou Tapie monseigneur. Et à La Réunion c'est le vieux garçon. Qu'est-ce que notre Coléus cutélarioides ? Eh bien c'est une plante buissonnante, 30-50 centimètres de haut, et dont il existe aujourd'hui une foule de cultivars, d'hybrides, parce que les horticulteurs se sont passionnés pour cette plante, grâce à la couleur de son feuillage. C'est invraisemblable, on ne trouve aucune plante dans le monde végétal, qui a une telle diversité de coloration de feuillage. Elle n'est pas inintéressante non plus pour ces inflorescences en forme d'épibleté, qui arrivent en fin d'été, mais généralement on évite la floraison, je vous dirai pourquoi tout à l'heure. Alors on va en venir maintenant à la plante qui a été demandée par Victor, le Coléus canina. C'est une dénomination impropre, mais assez fréquente, de Coléus caninus, et qui lui aussi a été désigné comme Plectranthus, et qu'on trouve d'ailleurs couramment sous le nom de Plectranthus caninus. Sur cette plante, il y a aussi des noms très imagés, puisqu'on l'appelle plante antipice à La Réunion. Et bien parce qu'elle est réputée répulsive pour les chiens et les chats, qui ne font pas pipi dessus. C'est une plante que l'on rencontre à l'état spontané en Afrique de l'Est et du Sud, en Inde, en Birmanie. Coléus caninus a été décrit en 1872 par le botaniste allemand George Carl William Watzke. C'est une vivace frileuse, vous êtes obligés de l'hiberner à l'intérieur, ou de la cultiver comme une annuelle. Et elle présente des feuilles vertes nervurées, dufteuses, des fleurs bleues lavandes, comme l'autre Coléus, et qui ont la particularité l'une et l'autre d'être collantes au toucher, et surtout lorsqu'on froisse les feuilles, d'exhaler une odeur pestilentielle. Il y en a qui disent que ça ressemble à l'eucalyptus, mais non, ça ressemble plutôt à l'odeur du putois, de la mouffette. C'est vraiment désagréable au possible. Et il semblerait que les chats et les chiens en ont horreur. La plante, en fait, crée cette odeur, tout simplement pour éloigner ses prédateurs, que ce soit des insectes phytophages, ou même simplement les herbivores, qui n'auront aucune envie de la brouter. Pour terminer avec cette épopée sur les Coléus, je voulais vous citer Coléus forscoli, le Coléus de l'Inde. Parce que les racines de cette plante sont très utilisées en médecine ayurvédique, en Inde, médecine populaire, mais qu'on a aussi prouvé aujourd'hui qu'elle contenait une substance qui permettait de perdre du poids. Tout simplement parce qu'elle active une enzyme qui réduit la quantité de graisse qu'il y a dans le sang. Quand même deux mots sur la culture, c'est des plantes extrêmement faciles, les Coléus. A condition, bien sûr, de ne pas les exposer au froid. A partir de fin avril, début mai, vous pouvez les sortir au jardin. Ils s'adaptent absolument à tous les types de sol, pas de l'humidité stagnante quand même. Parce que les tiges sont très fines, gorgées d'eau, et un excès d'arrosage est plus grave qu'un manque d'eau. Vous pouvez les planter aussi bien au soleil qu'à l'ombre, le résultat sera identique. Et puis, chose importante, ce sont des plantes extrêmement faciles à bouturer. Vous coupez une tige, vous la trempez dans l'eau, et quelques semaines après, 3-4 semaines maximum, il y a des racines, et vous pouvez replanter. Et puis, dernier petit conseil pour terminer, pendant la végétation, surtout pour le Colleus scutellarioides, couper les extrémités des tiges. On appelle ça pincée, non seulement pour qu'elle se ramifie, ce qui va donner une plante beaucoup plus buissonnante, mais aussi pour empêcher une floraison trop précoce. Parce qu'une fois que les épis apparaissent, la plante perd de son équilibre, elle est moins compacte, et beaucoup moins esthétique. Merci à tous et à chacun de nous avoir suivis, j'espère que cette évocation d'une plante que je vous recommande tout particulièrement, tellement elle est intéressante pour le jardin, vous aura intéressé. Je vous remercie bien sûr de poser toutes ces questions, parce que grâce à vous, nous constituons de jour en jour une véritable encyclopédie de plus en plus variée, et surtout de plus en plus importante. Et bien sûr, l'ensemble de la collection n'est accessible qu'aux membres de News Jardin TV Le Club. Et surtout, n'hésitez pas à nous rejoindre, il suffit de cliquer sur la fenêtre « Rejoindre » qui figure en haut à droite de la page d'accueil de notre chaîne YouTube. Et là, vous avez toutes les modalités qui vous sont expliquées de façon très simple par Google qui gère l'ensemble de ce club en toute sécurité, bien sûr. Madame, Monsieur, je vous souhaite de passer une excellente soirée et je vous donne bien sûr rendez-vous à partir de 19h dès demain pour un nouveau numéro de notre émission Le Quotidien du Jardin. C'est sur News Jardin TV et nulle part ailleurs. Sous-titrage ST' 501